Si on me demande ce que j'ai fait de mon mois de janvier pour le potager, je répondrais pas grand chose. J'ai surtout regardé les fleurs poussées, comme les persenèges, les violettes un petit peu plus loin dans le jardin, les crocus, les jonquilles, les jacinthes. Une première quinzaine de janvier qui a été très clémente, avec du temps relativement doux. Et puis dans la deuxième quinzaine, ça s'est considérablement rafraîchi. On a même subi un épisode neigeux, qui a fait un petit peu de dégâts, on verra plus tard dans mon jardin. En général, on voit très rarement de la neige ici, dans le sud de la Dordogne. Et quand on en a, c'est 2 cm maxi, et elle dure une demi-journée. Cette année, c'est différent, on a eu 5 cm d'une neige gorgée d'eau, très lourde, et qui a tenu plusieurs jours. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à peu près une semaine après, la neige a pratiquement disparu. Sur cette petite parcelle, j'ai mis du broyat de bois, très très fin, et des feuilles mortes. Et on voit qu'il y a toujours de la vie, les vers de terre sont intéressés. Le paillage protège très bien du gel, ce qui fait qu'il reste beaucoup de vie, et évidemment, le paillage se fait manger. Là, on voit qu'il ne reste pratiquement plus de broyat de bois. Un peu plus loin, une première série de poireaux d'hiver que j'avais repiqués début juillet, mais qui n'ont pas grossi à cause des fortes chaleurs de l'été. Enfin, c'est la seule explication que j'ai trouvée. Aucun ne dépasse la grosseur d'un pouce. A côté, un petit peu de mâche pour diversifier les sortes de salades à manger pendant l'hiver. Ici, mes semis d'oignons rouges, d'oignons blancs et d'oignons jaunes, que j'ai repiqués en décembre, avec un petit problème à cet endroit. La neige déjà lourde, ayant gelé, a pesé de tout son poids sur le filet, qui s'est effondré, et a écrasé les oignons. Ça a cassé les feuilles, mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. Ça devrait repartir. J'ai aussi paillé les oignons, comme je le fais souvent, avec des aiguilles de cèdre. Un paillage d'une couche de 2 à 3 cm suffit. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez rejoindre ma page Facebook. J'en avais fait un article complet. Plus loin, la deuxième série de poireaux repiqués 15 jours après la première. Même résultat. Ils n'ont pas grossi. Pour faire une soupe, habituellement, il faut 2-3 poireaux. Là, il en faut 10-12. Alors qu'il est néger ou pas, le mois de janvier, c'est le mois de janvier. Ça reste quand même le mois le plus froid de l'année. C'est un mois où le soleil est encore très bas dans le ciel, avec très peu de lumière. Donc, je n'ai pas peur de le dire. C'est un mois à bannir. Question jardinage. Il n'y a rien à faire en janvier. Alors non, on ne sème pas de radis. Non, on ne sème pas de tomates. Et non, on ne met pas les patates douces à germer. Tout comme on ne touche pas à la terre et on ne met pas d'amendement. Ce n'est pas le moment. Bien sûr, tous les mois de janvier ne se ressemblent pas. Janvier 2022, ici, il a gelé 28 jours sur 31. Mais ce n'est pas parce que cette année, la météo est plus clémente qu'il faut se lancer dans tout et n'importe quoi. Surtout sans savoir ce que peut nous réserver février ou même mars. Donc, sachez être raisonnable et sachez gérer ce foutu mois de janvier. C'est en arrivant au potager qu'on peut s'apercevoir de la force de la neige. J'avais un bel engrais vert de moutarde, entre autres, qui faisait à peu près 80 cm de haut et qui avait résisté à pas mal de gelée durant l'hiver. Là, on dirait qu'un troupeau d'hippopotames a été invité à danser pour une fête quelconque ou une rêve-partie. Tout a été couché et tout a été écrasé. Alors, ce n'est pas bien grave, je ne considère pas ça comme un dégât, puisque la finalité d'un engrais vert, c'est d'être couché pour qu'il se décompose sur place. Mais c'est surtout que j'avais prévu de faire ça fin mars et là, on est deux mois trop tôt. En revanche, la neige apporte un réel effet bénéfique à la terre du potager, car en fondant, elle libère de l'eau. Et elle libère de l'eau doucement et sur plusieurs jours. Par contre, en voyant le pluviomètre, jamais je n'aurais pensé que 3-4 cm de neige se convertisse en 23 mm d'eau. Autre effet bénéfique de la neige, elle apporterait de l'azote. Bien sûr que non, pas du tout. Il n'y a même pas débat. Ça fait longtemps que ça a été démontré logiquement et scientifiquement. En valeur absolue et au moment où les plantes en ont besoin, il n'y a pas plus d'azote dans un flocon de neige que dans une goutte de pluie. Je suis désolé pour ceux qui ont la croyance facile ou pour ceux qui prennent pour argent comptant ce que leur disent les anciens. Mais en cherchant un peu sur le net, on trouve facilement des articles sur le sujet de la neige et de l'azote. Et pour ceux qui sont un petit peu plus curieux ou qui veulent se renseigner, je vous mets deux liens dans la description sous la vidéo. Tiens au fait, je ne vous apprends rien si je vous dis que sur internet, on peut lire et entendre des débilités. Les groupes Facebook et les vidéos YouTube dédiées au jardin ou au potager étant de véritables mines inépuisables d'âneries en tout genre, je voulais en recenser quelques-unes et vous en faire une vidéo. Normalement, on devrait pas mal rigoler. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait de voir ça. Je me tourne par là parce qu'à cet endroit, j'avais balancé un reliquat de pommes de terre qui avaient verdis. Là, il n'en reste plus grand-chose. Il ne reste plus que la peau, il n'y a plus rien dedans. Mais avec la douceur qu'on a eue depuis la mi-décembre, les pommes de terre se sont mis à germer et à pousser en extérieur, s'il vous plaît, début janvier. Ce qui est quand même extraordinaire, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Bon là, ils ont pris un peu le gel parce que ce matin, il a fait moins 3. Mais sinon, on voit que ça continue à germer. Ça continue à pousser pour celles qui sont les plus protégées. Elles sont même restées 3-4 jours sous la neige. Elles n'avaient pas cramé puisqu'ils devaient faire 0 ou 1 sous la neige. Là, on voit que ça continue. Et puis, tiens, il y en a encore 2 qui sont vivantes ici. Donc, on voit que le climat quand même a pas mal évolué. Et on a des mois de janvier un petit peu plus chauds que d'habitude. Alors, je dis ça maintenant, mais si ça se trouve en janvier 2024, exprès pour me faire mentir, il fera peut-être moins 10 tous les jours. Et là, on ne verra pas les pommes de terre germées. Vous l'aurez compris, je ne suis pas un fan du mois de janvier. Je dirais même que pour un jardinier, c'est le mois le plus détestable. Mais attention, ça ne veut pas dire non plus que je ne fais rien du tout. Par exemple, j'ai commencé à faire des boutures de vignes en décembre. Normalement, les feuilles et surtout les racines commencent à apparaître environ 3 semaines, un mois après. Et c'est donc en janvier que j'ai rempoté mes boutures de vignes. D'ailleurs, si vous voulez la méthode, il y a tout le détail sur mon compte Instagram. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez sûrement, 2023, ça sera mes grands débuts dans le maraîchage. Je pense que je vais être très occupé. Et donc, je vais essayer de gérer mon temps pour continuer à vous faire des vidéos. J'en ai déjà deux qui sont prêtes à être mises en ligne. Un dossier complet sur la patate douce. Et un gros dossier sur le BRF. Et une troisième, bien sûr, si vous la validez dans les commentaires, sur les bêtises de l'internet. Maintenant que vous connaissez le programme, pour ne rien rater, prenez votre ticket. Le roi est mort, vive le roi. Janvier est mort, vive février. Alors, même si j'ai été dur avec le mois de janvier, au mois de février, je vais me permettre quelques semis avec des graines adaptées à la saison. Des choux, des choux brocolis, des choux fleurs, des épinards, matadors, des laitues apia et des radis, mais plutôt en fin de mois. Et puis, bien sûr, faire germer des patates douces. Beaucoup de patates douces. Parce que cette année, je crois que je vais mettre quelque chose comme 500 plants. Donc, il va me falloir beaucoup de boutures. Et beaucoup de boutures de boutures. Et ça, vous le verrez dans la vidéo consacrée à la patate douce. Celle-ci étant la plus grosse que j'ai récoltée. 2,6 kg. Je pense qu'elle va me donner des belles boutures. D'ici là, prenez soin de vous. Portez-vous bien. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada